Sous-titrage Société Radio-Canada Notre chat s'ennuie. Il faut lui fabriquer un ami. D'accord. Allons-y. Pour le fabriquer, il faut dire comment est l'ami du petit chat. Eh bien, c'est un ami... amusant. Euh... d'accord. Mais elle est plutôt effrayante, là, ton ami. Oui. C'est plutôt une araignée effrayante. Oh ! Une effrayante araignée noire et volule. C'est sûr ! C'est une araignée effrayante, noire et velue. Une araignée velue, noire et horrible. T'as vu ? Comme les morceaux de l'araignée, l'ordre des adjectifs qualificatifs peut changer. Ils peuvent être avant ou après le nom. Oui, mais ce n'est plus vraiment une araignée. Effectivement. C'est un chat inquiétant. C'est vrai. Il faudrait l'améliorer un peu. Oui, faisons-lui un véritable ami, amusant et sympathique. Il n'a pas duré bien longtemps, ton pauvre ami. Il est plutôt décevant. Tiens ! L'adjectif qualificatif décevant se place après le verbe. Et l'adjectif pauvre se trouve avant le nom. Une phrase peut posséder un ou plusieurs adjectifs. Ils peuvent être placés avant ou après le nom qu'il précise. Ils peuvent même se trouver derrière des verbes. En tout cas, celui-ci lui convient très bien. Ce sont de nombreux petits chiens joueurs et turbulents. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada